Salut les filles, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je suis habillée comme ma précédente vidéo Yves Rocher mais là j'ai le temps donc j'enchaîne une deuxième vidéo c'est un haul AliExpress et oui j'ai reçu énormément de colis, donc de nouveau dans mon petit panier mais avant tout de suite j'avais d'abord envie de vous montrer, et oui je suis toujours malade forcément donc je suis désolée pour avoir ma voix de canard mais j'avais envie de vous montrer des pots de petit gel que j'ai commandé, oui j'ai pas donc, j'ai ce ton qui est cassé, on s'en fout, voilà donc j'ai pris des petits pots comme ça, alors il faut savoir que c'est la première fois que je prends des couleurs en pot en général ce n'est que du vernis semi-permanent, mais il y a certaines couleurs que je ne trouve pas en vernis semi-permanent et ça me chier, voilà donc je me suis tentée à prendre ceci, donc c'est ceux-là, donc c'est de la marque Kani, c'est comme ceux que je prends pour mon gel donc j'en ai pris 6, mais de toute façon je vous montrerai, je ferai un petit... comment est-ce qu'on dit encore ? je ne sais plus bref, je vous les montrerai, de toute façon j'assurerai une petite vidéo ici certainement des couleurs et des numéros que j'ai pris, donc je ne les ai pas encore testés donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense ou quoi mais si vous, vous les avez testés, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire alors ensuite, j'ai quand même pris pas mal de petites choses pour les ongles j'ai pris deux vernis semi-permanent, donc ici ce sont donc les Elite 99, ceux-ci les blancs je ne sais plus les couleurs oui, ici j'ai pris un taupe, je ne sais pas si vous allez bien le voir ou pas voilà, cette marque-là je l'aime beaucoup, donc celle-là elle est au top et la référence, donc c'est le 06 pour celui-ci et l'autre c'est le... le 02 et celui-ci est un beaucoup plus foncé, je ne sais pas si vous voyez, il tire plus vers le chocolat donc j'aime beaucoup, je voulais ce genre de couleur voilà, voilà ensuite toujours pour les ongles, je me suis pris ce pinceau voilà, qui est quand même plutôt joli, niveau packaging mais ce qui m'intéresse, c'est... tu arrives à l'ouvrir, voilà c'est ce pinceau-ci, alors vous l'avez certainement déjà vu c'est le fameux pinceau auquel, au bout, les poils sont un peu plus fins pour faire un dégradé, donc je n'ai pas encore testé mais j'ai vu que sur la chaîne de Mademoiselle Poppy d'ailleurs je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre elle l'avait pris et elle était un peu mitigée à ce niveau aussi enfin au niveau du produit, je vais y arriver donc je me suis dit, au début je n'étais pas trop chou pour l'acheter je me suis dit, bon, non, on ne va pas le prendre puis je me suis dit, bon, prends-le quand même pour le prix non, ce n'est pas non plus la ruine et puis tu te feras ton idée toi-même peut-être que tu arriveras ou pas du tout, voilà donc on verra, je te laisserai et je vous irai ensuite je me suis repris Coupe Capsule parce que le mien, ça fait des années que je l'ai et il est dans un état, en fait, la couleur, elle s'est complètement écaillée voilà et j'en voulais un autre parce que voilà, chez mon chéri, quand je vais chez lui je ne m'amuse pas à prendre toutes mes affaires avec moi et des fois, ça arrive que j'ai un nom qui casse ou quoi et je n'avais pas un deuxième donc là, je m'en suis pris un, voilà, basique qui va coûter rien du tout Autre chose, je me suis pris un top coat et une basse coat des LIT 99 donc ceux-ci sont arrivés ensemble donc ceux-là, franchement, je vous les conseille à 10 000% ils sont vraiment très très bien j'aime beaucoup et en plus, le top coat n'a pas de fini gras donc à la fin, il sèche totalement dans la lampe donc c'est plutôt pas mal Petit aparté, tous les liens j'essaierai de vous les insérer en barre d'infos si les liens n'y sont pas, c'est qu'ils sont morts et je ne vais pas vous en mettre d'autres d'autres vendeurs que je ne connais pas ou que je n'ai pas commandé et que je ne sais pas ce que ça vaut ce serait complètement débile donc ne me demandez pas où sont les liens où sont les liens s'il n'y a pas, c'est qu'ils sont morts voilà, petit aparté terminé alors autre chose, je me suis pris cette petite palette vous l'avez certainement déjà vue ou pas donc la palette, je la trouve vraiment trop belle alors pour vous dire j'aurais cru qu'elle aurait été un petit peu plus grande quand même mais bon, ce n'est pas trop mal non plus c'est une palette d'highlighter alors il faut savoir que moi j'adore l'highlighter je ne sais pas si vous voyez mais j'en ai mis voilà bon j'ai mes lunettes donc forcément on ne voit pas très bien mais voilà, j'adore l'highlighter c'est ma fille et je n'en ai jamais assez et là voilà je trouve que les couleurs elles sont mais magnifiques alors on a un petit miroir qui est plutôt sympathique et en plus c'est cru petit fruit donc ce n'est pas testé sur les animaux c'est plutôt pas mal donc je vais vous les swatcher parce que franchement ça vaut vraiment la peine donc ce sont des poudreux pas des mat enfin des crèmes donc je vais mettre un à côté de l'autre alors je ne vous cache pas que j'ai mon préféré donc voilà je ne sais pas si vous allez bien voir celui-ci c'est le blanc donc le plus clair là du coup mais évidemment on ne les voit pas trop parce que avec la luminosité mais mon préféré c'est le plus clair en fait c'est celui-ci enfin le plus clair dans les marrons c'est celui-ci franchement il est magnifique je ne sais pas si vous voyez j'aime trop en fait franchement j'aime trop et voilà même si c'est une toute petite palette je me dis que ça peut être pas mal ensuite comme vous le savez ou pas j'ai changé de téléphone et pour ceux qui ont vu ma vidéo coq savent que j'adore les coqs c'est vraiment un truc je ne sais pas pourquoi j'ai une petite addiction sur ça et comme pas mal de choses et j'en avais plus de 20 et des coqs c'est n'importe quoi mais bref donc là forcément j'ai changé de téléphone je suis avec le Galaxy S7 et du coup les coqs ne vont plus enfin si elles vont mais les boutons ne sont pas à la bonne place donc du coup forcément il a fallu que je prenne d'autres coqs mais je me suis quand même raisonnée je n'en ai pas pris trop quand même et la première que j'ai commandée c'est celle-ci une basique voilà grise argentée toute pailletée je la trouve vraiment très très belle j'aime beaucoup c'est en silicone parce que moi j'aime assez bien le silicone ensuite j'ai repris celle que j'avais déjà parce que franchement celle-là j'aimais vraiment trop c'est celle avec la tête de mort et les roses sur le côté celle-là franchement je l'avais déjà et quand je l'ai vu qu'elle existait pour le téléphone je l'ai prise ensuite je ne sais pas s'il y a d'autres coqs je ne me rends pas mais de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo vraiment spéciale coq de chez Aliexpress parce que franchement cette vidéo-là avait bien cartonné ensuite je me suis pris de nouveau des pinceaux parce que voilà chez Aliexpress les pinceaux du maquillage ça vaut vraiment la peine alors oui j'en ai déjà pas mal c'est vrai je suis désolée pour le bruit mais je vais les sortir parce que je suis désolée voilà ça c'est fait donc voilà comment ils se présentent alors niveau poils j'ai connu mieux honnêtement les poils ils ne sont pas je ne vais pas dire que c'est de la merde mais je trouve que je ne sais pas si vous allez voir mais il n'est pas très 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 bien coupé et en plus il y a des tout petits poils qui redépassent mais bon ça à ma foi ce n'est pas trop dramatique mais ce sont des poils synthétiques j'ai l'impression en tout cas c'est vraiment la sensation que ça me donne mais bon bref et pourquoi je voulais d'autres pinceaux c'est que je voulais ce genre de pinceaux en fait je ne sais pas si vous voyez vraiment des pinceaux boules mais petits et je n'en avais pas et je voulais abiseauter comme ceci celui-ci et alors vraiment vous voyez j'ai vraiment pris dans les mêmes dimensions en fait celui-ci c'est vraiment le tout gros ça c'est plutôt un boule qui est assez fluffy quand même et alors celui-ci aussi donc je voulais vraiment des formes comme ça parce que je n'ai pas et je trouve que ces formes là pour faire sur la paupière mobile c'est plutôt pratique enfin moi j'aime mieux en tout cas je m'en sors mieux comme ça donc voilà ça ne coûtait pas une blinde comme toujours je me suis pris des cèples je ne me suis pas cassé la tête ce n'est que des pinceaux il n'y a pas besoin de parce que sur AliExpress les pinceaux je n'ai rien contre ceux qui aiment bien les pinceaux un peu folkloriques mais les pinceaux avec la comment avec la queue de sirène ou de poisson c'est quoi le délire en fait autant à la rigueur j'aime bien quand c'est coloré l'effet licorne et tout ça à ma foi oui pourquoi pas mais avec le poisson je ne sais pas et même quand vous rangez dans le dans le dans le j'en ai bien parlé dans votre range pinceaux ça va prendre de la place en fait il y a plus de place que les pinceaux prennent déjà donc je trouve ça un petit peu stupide mais c'est mon avis propre chacun peut-être ce qu'il veut si vous aimez les trucs folkloriques allez-y d'ailleurs j'en ai vu aussi des pinceaux sur le thème Harry Potter sur le thème la belle et la bête en forme de rose voilà autant j'adore les Disney autant j'adore Harry Potter mais ça ne viendrait pas à l'idée de prendre ce genre de pinceaux ou alors si je les prends je sais bien que je ne vais pas les utiliser parce qu'ils vont rester là je ne vais pas vouloir les abîmer donc je trouve ça vraiment bête et nitté mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez ensuite c'est tombé c'est pas grave c'est pas grave je me suis repris cet eyeliner là je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas en vert je vais y arriver pardon en paillettes et franchement ils sont très très bien ceux là j'aime beaucoup pour faire des maquillages un peu festifs c'est plutôt pas mal ensuite je me suis repris un bloc mais cette fois-ci j'ai pris un bloc rose parce que je voulais voir la différence avec les blocs blancs alors ce que j'ai remarqué c'est que les blocs roses en tout cas ils sont vachement plus granuleux je vais essayer de vous montrer avec le blanc en fait je ne sais pas si vous allez voir ou pas mais bon celui-ci est un peu usé mais voilà ils sont beaucoup plus granuleux donc je me dis que ça peut être pas mal aussi donc j'en ai pris un pour tester je verrai bien ce que ça vaut ensuite je vais rester dans tout ce qui est onglerie je vais le prendre comme ça ce sera plus simple je me suis repris un repousse quitticule comme ceci avec l'embout comme ça pour aller chez mon chéri je me suis pris un kabuki mais un kabuki pour les ongles maintenant je sais qu'il l'utilise pour le make-up moi non non pas du tout je ne l'utilise pas pour le make-up je vais le sortir si j'arrive voilà il se présente comme ceci il est vraiment tout petit les poils sont assez doux ça va on ne pue pas c'est plutôt pas mal et avec l'embout voilà mauve comme ceci il y avait d'autres modèles moi j'ai pris vraiment un basique c'est juste vraiment pour dipossierrer les ongles et c'est tout j'ai pris un autre bloc mais alors ici c'est un bloc en 4 phases donc c'est celui-ci je ne sais pas si vous le connaissez je l'utilise quand même assez bien pourquoi parce qu'il y a la phase première que j'aime bien qui est un peu granuleuse et la phase sec on pense avec 3 pardon qui est pas mal aussi donc c'est pour ça que je la reprends ensuite il y a une autre coque effectivement il y a celle-ci que j'ai trouvée j'aime trop alors il faut savoir pour ceux que vous si vous le savez pas ou pas ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne c'est que moi j'adore les astres en fait tout ce qui est les planètes le soleil la lune en plus mon signe astrologique est basé sur la lune donc je suis quelqu'un qui est lunaire si on peut dire ça comme ça et j'adore la lune j'adore l'univers enfin cet univers là en fait tout simplement et ce qui est bien aussi parce qu'il est tyrannique d'une certaine manière avant que je sache que le cancer était dominé par la lune ben j'aimais le loup alors vous allez me dire mais qu'est-ce que le loup va avoir ça ben on le dit souvent que le loup est lié avec la lune j'adore l'animal le loup voilà j'ai toujours bien aimé cet animal là et quand j'ai su que le cancer était lunaire donc qui était basé sur la lune ben ça m'a fait rire en fait je me suis dit bon ben comme quoi il y a que les montagnes qui ne se croisent pas comme on dit si bien et quand j'ai trouvé cette coque là je l'ai pris voilà j'ai pas pu résister résister pardon je l'aime trop de nouveau elle est en silicone elle est au top alors ensuite je me suis pris une petite fantaisie pour les cheveux mais je vous avouerai que je ne l'ai pas mis c'est une comment je pourrais vous la décrire en fait c'est un serre-tête en fait qu'on met à ce niveau aussi autour comme ça et en fait il y a une longue plume en fait vous voyez parce que je voulais faire un maquillage sur le thème des indiens et tout ça parce que voilà de nouveau les indiens les loups et tout ça c'est toujours le même truc en fait je ne tourne que sur le même sujet ben j'aimais trop en fait et même pour quand vous avez par exemple une fête sur des thèmes ou quoi ben franchement sur AliExpress il y a pas mal d'accessoires donc allez jeter un coup d'œil c'est plutôt pas mal ensuite est-ce que c'est fini avec les ongles non ce n'est pas fini j'ai vraiment dévalisé pour les ongles j'ai repris un coupe cuticule par contre faites attention avec ce genre d'instrument si vous n'êtes pas doué avec faites très attention parce que ça coupe mais ça coupe oulala ensuite je me suis repris de l'huile pour les ongles aussi donc pour les cuticules en gros en stick comme ceci et je l'ai pris à la pomme cette fois-ci mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas senti et effectivement ça sent bien la pomme ouais ça sent vraiment la pomme la verte la granny je ne sais pas si vous voyez celle-ci ça sent vraiment bien bon j'aime beaucoup donc voilà ça c'est pour aller chez mon chéri aussi et autre chose que j'ai trouvé c'est ceci alors je pense que le packaging vous parle donc c'est un sérum en bénisseur de peau donc je vais le sortir je ne l'ai pas encore testé non plus parce que pour vous dire je l'ai reçu il y a deux jours donc le flacon se présente comme ceci voilà vous avez le blanc moi j'ai pris le mauve et qu'est-ce qu'il dit c'est la même chose que sur la boîte donc je vais secouer apparemment il faut secouer un petit peu et apparemment à l'intérieur il y a comme des effets un peu des feuilles d'or là si on peut dire ça comme ça je vais essayer de vous montrer pourquoi je dis des feuilles d'or moi je suis au moins des bébés de moi des particules toutes brillantes mais évidemment je n'ai pas envie je vais essayer de le mettre ici peut-être que ça ira et en fait il faut mettre ça avant de faire votre maquillage donc je ne sais pas si vous allez voir elle est ici donc il y a des reflets très rosés mauves donc je vais l'étaler pour voir ce que ça vaut déjà niveau odeur bon c'est pas une odeur de fifou mais ça va ça s'étale très bien ça s'absorbe très bien aussi plutôt pas mal et ça ne colle pas donc écoutez je verrai bien je vais tester voilà ce que ça donne après l'avoir mis et c'est vrai que avec l'highlighter aussi qui était sur ma main ça illumine un peu plus quoi donc ça peut être pas mal donc je vais la tester et je vous en dirai des nouvelles mais si vous avez envie par exemple d'un maquillage crash test des produits Aliexpress dites-le moi en commentaire et je l'incorporerai dedans parce que ça fait quand même partie de maquillage alors ensuite je me suis pris ceci qui est donc un rangement pour rouge à lèvres comme ceci donc j'en ai déjà un autre à trois étages je regarde par là parce qu'il est là donc quatre étages pardon mais qui est mis autrement en fait il est mis sur étage comme ça comme un escalier et là c'est sur une seule ligne quoi enfin sur deux lignes donc je vais voir ce que ça vaut par contre il y a vraiment des tout petits rouges à lèvres à stylo qui rentrent dedans donc je vous avouerai que je suis un peu inquiète parce que il y a certains rouges à lèvres qui sont gros quand même donc écoutez on verra bien je vais tester on verra par contre niveau qualité voilà franchement j'ai rien à dire il est venu intact donc ça c'est super autre chose je me suis pris attendez je regarde ouais je me suis pris deux petites décorations pour mon aquarium parce que oui j'ai un aquarium j'ai quatre poissons j'ai un aquarium de 60 litres j'allais dire 6000 litres mais non en fait c'est un petit peu beaucoup 6000 litres 60 litres donc déjà bien quoi et sur AliExpress pour tout ce qui est décorations aquarium il y a pas mal et je me suis pris cette petite chose qui est plutôt pas mal j'aimais beaucoup j'ai la même en verte et là j'ai repris dans ces tons là et autre chose je suis tombée sur ça et je ne pouvais pas ne pas le prendre parce que pour ceux qui savent et ceux qui me connaissent j'adore tous les crânes en fait voilà j'adore Halloween j'adore les crânes et voilà donc c'est une petite décoration avec des faux algues et un crâne voilà et en plus le crâne je trouve qu'il est vraiment très très bien fait c'est du dur donc c'est solide les finitions sont quand même bien faites je trouve il n'y a pas de point de colle il n'y a rien franchement et ce n'est pas la première décoration que je prends malheureusement c'est qu'à chaque fois j'oublie de vous les montrer et après je les mets dans l'aquarium et forcément je ne vais pas les retirer pour vous les montrer voilà il ne faut pas exagérer mais sachez que toutes mes décorations viennent de chez AliExpress et franchement j'en suis ravie et le prix est trois fois rien en tout cas ma vidéo est terminée ça fait déjà plus de 17 minutes que ça tourne donc c'est déjà pas mal comme vidéo je pense que la vidéo vous aura certainement plu parce que tout ce qui est AliExpress ça plaît toujours j'espère en tout cas que j'ai pu vous divertir et que ça vous aura plu sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les filles